Bonjour à tous et à toutes, on va y aller tranquillement, il est 35, puisqu'on essaie de respecter un petit peu les horaires. Bonjour, je suis Philippe Collomb, donc j'ai le plaisir de modérer cette session où vous pourrez entendre les interventions de Lucie Munch, je vais y arriver, de la bibliothèque Jean-Louis Barraud et puis d'Isabelle Vidal de Savoie Biblio. L'idée de cette session au titre un petit peu mystérieux, donc la règle et l'usager à chacun selon ses besoins, c'était d'interroger un petit peu la place de la règle. Je pense que dans pas mal de sessions précédentes, notamment une session qui a eu lieu ici même hier au même horaire, la question de la règle a été plusieurs fois posée, plutôt dans le sens du respect de la règle, comment on fait respecter les règles dans les bibliothèques, quel est le contrat de respect des règles collectives que l'on passe avec son lecteur. C'était une question qui a été interrogée assez longuement déjà. Et là, l'idée de cette session, c'était un petit peu de prendre la question dans l'autre sens, et de savoir comment on peut éventuellement travailler sur la règle, son ajustement, pour qu'il corresponde effectivement aux besoins des lecteurs, et que ce soit aussi pour faire baisser les tensions, qu'on fasse évoluer les règles pour faire baisser les tensions. C'est-à-dire vraiment prendre tout à fait le contre-pied, plutôt de s'interroger sur comment on va faire accepter la règle immuable au lecteur. Ça serait de se demander si la règle est effectivement immuable, ou si au contraire, elle ne doit pas évoluer avec les besoins des lecteurs, et éventuellement des besoins spécifiques de différentes catégories de lecteurs. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Ce qu'on vous propose, c'est que... Alors, on sait que c'est une session... C'est un horaire toujours un petit peu difficile, l'horaire post-repas et début de digestion. Donc on va essayer quand même... Et puis en plus, la température de la salle va nous permettre d'être vraiment dans les conditions optimales pour la sieste. Donc on va essayer de rester relativement actifs. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute les deux interventions, et qu'ensuite on ait un moment d'échange relativement long sur les deux interventions, de façon qui pourront être discutées, puisque les deux interventions ont une certaine complémentarité. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc je vais passer la parole à Lucie Munch, qui avait fait en 2013 son mémoire d'NCIP sur la question de l'accueil en bibliothèque municipale. Je ne me trompe pas. Et qui va reprendre un petit peu des éléments de ce mémoire, et puis nous apporter ses réflexions maintenant qu'elle est dans le métier sur cette question de la place de la règle, et éventuellement de son adaptation aux besoins effectifs des usagers. Voilà. Merci. Ça marche plus, Col ? Oui, je pense que ça marche. Bonjour à tous. Le thème des tensions dans la relation à l'usager, tout d'abord, comme ça, spontanément, ça m'a fait penser à une sorte de bataille un petit peu idiote entre les tenants du règlement, ceux de la tolérance, les bibliothèques stricts et les bibliothèques cools. Mais bon, en fait, je crois que les bibliothèques ont surtout cette difficulté d'être à la fois une administration et un service de proximité, et d'être avec les gens, nos usagers, dans un rapport qui est à la fois institutionnel et plus informel. Donc, à la fois dans un milieu où on est apaisé, puisqu'après tout, on vient en bibliothèque parce qu'on en a envie, sauf exception, et hélas aussi beaucoup de tensions, puisque en bibliothèque, il n'y a pas d'obligation de venir, il n'y a pas de pression commerciale, on n'a pas non plus un enjeu d'argent avec nos publics, comme ça peut être le cas, par exemple, pour des services sociaux qui versent une prestation à leurs usagers, et malgré tout, on n'est pas protégé de ces tensions-là. Et malgré les spécificités, on est quand même inscrits aussi dans des démarches plus générales d'amélioration du service public, avec les chartes Marianne, chartes Cali-Ville, simplification administrative, exigence d'efficacité, qui est dans les deux sens également. Et l'accueil des usagers dans des règles communes constitue quelque part aussi une vitrine du service rendu par l'établissement. Et c'est aussi précisément dans l'accueil, qui a priori est plutôt un mot ouvert, qu'on rencontre toutes les tensions, toutes les incivilités, voire les conflits. Et aujourd'hui, on a tous, je crois, le souci de desservir au mieux nos usagers, mais aussi de casser notre image traditionnelle, et pourtant, en bibliothèque, que de règles et que de contraintes. Donc, d'abord, on peut se demander pourquoi on a autant de règles, au fond. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires ? Alors, ma réponse est très brute du premier abord. Oui, on en a besoin, puisque les règles créent en fait un espace de droit qui est le préalable à toute vie en communauté. Et c'est bien pour permettre à tous, ou si l'on veut, à chacun, dans ce cas, de profiter au mieux de ce que la bibliothèque peut offrir. Et la finalité profonde, en fait, c'est bien d'assurer l'égalité de tous les citoyens, de tous les usagers, face aux services publics que l'on rend. Le règlement a pour objet d'assurer le bon fonctionnement du service, et il fonctionne, quelque part, à mon avis, comme un outil pour la cohésion sociale et le sentiment d'être vraiment dans un espace public et commun. La règle est encore, me semble-t-il, de plus en plus nécessaire, avec, évidemment, l'élargissement de nos missions, l'évolution des bibliothèques comme lieu de sociabilité, comme espace public, où on ne vient pas forcément pour des enjeux traditionnels. Et quelque part, ces actes de la vie de tous les jours, des règles, des usages, sont bien la mise en œuvre de quelque chose de plus vaste, puisque l'application du règlement, finalement, c'est la bibliothèque en action. Et l'amélioration des conditions d'accueil, c'est un enjeu pour les usagers, pour les bibliothèques, au fond, pour favoriser la réussite de nos projets de lecture publique. C'est pourquoi il me paraît nécessaire que le règlement soit vraiment appliqué de façon uniforme par toute l'équipe, puisqu'on agit au nom de l'institution. On n'agit pas en son nom propre. Ça rejoint aussi les exigences de professionnalisation de l'accueil, dont on a pu parler aussi dans d'autres rencontres. Et la cohérence de ces pratiques autour du règlement au sein de l'équipe est vraiment essentielle pour assurer l'égalité d'accès aux services publics, puisque l'application uniforme du règlement garantit aux usagers les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, dans cette perspective de mise en cohérence des pratiques, on pourrait même dire qu'on ne fait pas juste des plages de services publics, mais vraiment, on assure le service public comme mission. Le règlement aussi, au-delà de cet aspect vraiment théorique, c'est aussi très concrètement un outil pour faire vivre nos valeurs dans nos établissements. Les valeurs de partage, d'accessibilité, de gratuité, souvent d'ouverture, ces valeurs d'intérêt général, en fait, sont obligées de s'appuyer sur quelque chose de légal pour que le service fonctionne bien et que l'ensemble des usagers et de leurs besoins s'assatisfait. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, je crois, c'est que le règlement est vraiment un texte qui est officiel, qui est juridiquement validé par un vote en conseil municipal ou communautaire. Il n'est pas à la carte et il ne devrait pas faire l'objet de négociations entre un usager et un agent. Et malgré tout, on a toujours besoin de savoir tenir compte de certaines spécificités. Ce n'est pas forcément la même chose quand on est dans une grande bibliothèque de centre-ville où les usagers viennent anonymement ou une petite bibliothèque de quartier où les agents connaissent tous les lecteurs. Puisque le rapport au public est différent et malgré tout, on applique le même règlement. Ce qui est souvent un point de tension, c'est le sentiment qu'il puisse y avoir une certaine iniquité qu'il pourrait y avoir soit entre usagers, soit entre collègues également. C'est vraiment inacceptable par exemple que certains usagers ont l'impression que certaines choses sont faites à la tête du client, pour le dire un peu familièrement. Ou entre collègues aussi, quand on s'entend dire « L'autre jour, votre collègue me l'a fait, il était beaucoup plus sympa que vous. » Ou « Non, non, mais je reviens jeudi parce qu'il y a une dame que je connais, elle me fera sauter mon amende. » D'autant qu'en plus, les usagers souvent circulent d'une bibliothèque à l'autre. Ils savent ce qui se passe, ils sont au courant de tout ça. Donc, ce n'est pas possible pour la cohésion de l'équipe de ne pas faire adhérer aux mêmes choses. Et le sentiment de passe-droit aussi n'a pas sa place dans un établissement de service public. Et en même temps, si les règles peuvent être contournées, assouplies, si on les oublie, peut-être que c'est tout simplement qu'elles ne sont plus adaptées. Et parfois aussi, souvent, les usagers ne les connaissent pas parce qu'on leur explique mal. Elles nous paraissent tellement évidentes à nous qu'on ne les dit plus. Et comment peut-on attendre des personnes qu'elles retiennent des nombres parfois très complexes ? Et sur certaines fiches de bibliothèques, le nombre d'emprunts par support, ça relève un peu d'une certaine poésie. Et je pense que c'est important qu'on s'interroge là-dessus à partir de ce que vous dira Isabelle tout à l'heure par rapport à des publics parfois spécifiques. Par exemple, quand on aménage un bâtiment pour des personnes à mobilité réduite, souvent, on se rend compte que ça améliore le service pour tout le monde. Et je pense qu'on peut un petit peu appliquer ça aussi au règlement. Quand on améliore le règlement pour des enfants, pour des personnes en situation de précarité, ou pour des personnes... Enfin, quand on améliore aussi la communication pour les langues étrangères, ça peut s'avérer bénéfique aussi pour tous les autres. Donc, l'interrogation, une fois qu'on a bien dit la nécessité du règlement, c'est que finalement, si c'est toujours une source de conflits ou de tensions, est-ce qu'il est toujours valable ? Puisque avec les usages diversifiés, souvent, on doit s'adapter aussi à des exigences qui sont contradictoires. Entre le travail, la détente, le bruit et le silence, l'anonymat et la convivialité, c'est toujours difficile de satisfaire absolument chacun des usagers. Et pourtant, si le règlement n'est pas applicable, il faut penser à le changer. Et on a tous des règles un petit peu obsolètes, donc on peut se demander si elles sont vraiment utiles. Par exemple, souvent, c'est interdit de boire à la bibliothèque. Mais bon, les gens empruntent les livres chez eux, on ne sait pas ce qu'ils font chez eux, peut-être qu'ils boivent aussi, peut-être que nous-mêmes m'ont d'envie de boire quand on bouquet. Ou la règle de silence. Alors, notamment dans les bibliothèques universitaires, il y a des établissements qui travaillent là-dessus, à Angers par exemple, où ils ont fait vraiment un zonage des espaces en fonction du bruit pour tenir compte des nouvelles manières de travailler des étudiants. Puisqu'aujourd'hui, les étudiants, ils travaillent en groupe, ils travaillent en parlant, ils travaillent avec leur téléphone à côté et puis avec un paquet de Smarties ou autre. Donc, on ne peut pas non plus... Oui, ça fait du bruit. où il y a des règles aussi qui sont tout simplement difficilement applicables. Et on m'avait rapporté lors d'un travail de mémoire un exemple de la médiathèque du Grand M à Toulouse qui se situe dans le quartier du Mirail où les usagers peuvent regarder des films sur des grands écrans. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un groupe d'ados pas forcément faciles qui est en train de regarder son film qui se filme dans 12 minutes mais les bibliothèques ferment dans 5 minutes ? Qu'est-ce qu'on fait ? On leur éteint à la télé 7 minutes avant ou est-ce qu'on leur laisse finir ? C'est compliqué. Ou aussi, des fois, il y a des règles qui laissent des vides dans nos pratiques. Et par exemple, à Avignon, il n'y a aucune condition spécifique pour les personnes qui sont stagiaires en français au Greta. Et pourtant, on leur fait bien une exonération d'abonnement puisqu'ils sont en situation a priori d'apprentissage. Donc, on leur fait le statut étudiant et parce qu'a priori, c'est des personnes aussi qui ont peu de ressources et pourtant, malgré les longues lignes de conditions d'exonération, ça n'existe pas, ce type de conditions. Et ensuite, aussi, quand on outrepasse toujours les règles, si on fait tout le temps sauter les règles de blocage de type les amendes, les quotas de prêt, pourquoi les conserver ? Et il y a des bibliothèques qui ont supprimé ces règles-là comme le prêt illimité à Albi ou comme la médiathèque d'Agneau dans la Manche, ce qui élimine d'office toutes les tensions liées au retard, aux pénalités de retard, aux suspensions, etc. Et d'ailleurs, même où existent les pénalités, parfois, on a envie de les enlever aussi attachées soit-on au règlement quand c'est une personne qui s'excuse, qui téléphone à la bibliothèque pour prévenir qu'elle aura deux jours de retard. Et pourtant, je crois que l'absence totale de règlement serait difficilement applicable et aussi parce qu'il y a le risque peut-être de privatisation de la bibliothèque par ses habitués. Et au fond, chacune des règles que l'on établit doit vraiment faire sens en fonction des valeurs qu'on souhaite faire vivre à la bibliothèque. Et par exemple, quand ce sont toujours les mêmes points qui sont mal compris, soit ils ont été mal expliqués, soit ils n'ont aucun fondement. Et c'est l'occasion, je pense, de se demander en équipe si les contraintes que l'on impose à nos usagers sont vraiment nécessaires. Et c'est pourquoi le travail sur le règlement doit nécessairement être un travail collectif. Par exemple, pour l'élaboration de mon mémoire, j'avais pris connaissance du travail qui était effectué, qui était en cours encore à l'époque. Je ne sais pas où ils en sont. Désolée. S'il y a quelqu'un qui travaille à Montpellier, ça pourrait être intéressant. À Montpellier, ils avaient commencé à faire un énorme travail sur l'ensemble du réseau de l'agglomération sur les règlements intérieurs à partir des carnets de bord des équipes où chacun consignait qu'est-ce qui pose problème, quelles questions on a eues, comment répondre à ça, tout faire passer afin d'élaborer collectivement le futur règlement. Et ça a permis, en fait, de concerter l'ensemble des agents pour permettre à tout le monde de s'approprier ces nouvelles règles et de mieux les faire connaître au public. Les normes aussi, tout ce qui est procédure en matière de conflits peuvent proposer aussi des critères objectifs pour évaluer la qualité du service public puisque, je le répète, les règles n'ont pas de sens en soi, mais elles sont vraiment des outils d'application de valeurs et de nos principes dans les bibliothèques. Peut-être aussi que c'est le moment de s'interroger sur le fait que le règlement, ce n'est pas non plus que des interdictions ou que des limites, on essaye de plus en plus dans de nombreux établissements de parler positivement en matière de chartes, par exemple, des chartes Marianne ou des chartes de bon usage puisque le principe aussi c'est de ne pas forcément faire de... de faire un gros effort, je crois, de communication autour des règles et de leur bien fondé. Pourquoi est-ce qu'on les impose au public ? Et aussi, peut-être, sur nos façons de faire, quand on inscrit quelqu'un qui vient pour la première fois, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure façon de souhaiter la bienvenue à un nouvel usager et de lui présenter des extraits du règlement. Donc, nos règles doivent vraiment faire sens pour tout le monde dans une démarche globale pour finalement simplifier aussi la bibliothèque et la rendre plus accessible puisqu'au fond, réfléchir aux règles nous permet aussi de réfléchir à notre fonctionnement pour nous permettre de travailler à plus de lisibilité. et le service offert ne doit pas être occulté par les contraintes. Et ça, de nouveau, je pense que ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus vaste d'amélioration continue de nos services puisque si on veut rendre lisible la bibliothèque, ça reprend aussi les horaires, les services, les modalités de prêt et plus généralement l'ensemble de ce qu'on propose. Et par exemple, vous avez dû la voir actuellement, il y a une belle campagne de communication qui est faite par le réseau de ville urbaine qui met l'accent justement sur ce que les bibliothèques proposent, sur ce qui existe, tout court, pas sur ce qui existe à condition que vous soyez inscrit, qu'ils vous payent tant, que vous soyez dans telle et telle modalité. Enfin, je crois que pour réduire au mieux les situations de tension, il faut peut-être aussi anticiper les besoins de nos usagers, leurs attentes, leurs habitudes et pas que de nos usagers, justement, d'essayer aussi de voir l'ensemble de la population pour s'intégrer dans des tensions qui nous dépassent. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas les travailler ensemble, en fait, ces règles, avec nos usagers ? Alors, je ne sais pas sous quelle modalité, mais en jeunesse, notamment, dans beaucoup de sections jeunesse, ça se travaille, pas sur le fond du règlement, mais sur les modalités d'appropriation. On peut travailler avec les règles de la bibliothèque, avec des classes, avec des adolescents un petit peu pénibles qu'on peut prendre en groupe et les retrouver plusieurs fois. Donc, j'ai encore du temps, je crois. Puisqu'en tant que service public, on pose des règles pour le bon fonctionnement face à tout le monde, sans discrimination, sans traitement de faveur, il me semble, en fait, que c'est vraiment un préalable à toute autre relation avec nos publics. Puisqu'on apaise les tensions par le respect de chacun, et celui-ci me semble fondé sur les règles que tous doivent respecter. puisqu'après tout, c'est quelque part le fondement du service public. L'égalité, la neutralité, l'accessibilité, l'ouverture. Puisqu'après tout, même si on veut supprimer les règles, les bibliothèques restent un lieu de mixité, de sociabilité et de construction de la citoyenneté. On ne peut pas être citoyen sans règles. Pour terminer, mon intervention aussi, je pense que c'est important, malgré les tensions, de prendre le temps d'échanger sur ce qui se passe bien aussi, parce que souvent, on se crispe sur les tensions à l'usager qui représentent finalement, je crois, peut-être que je les aurais contredites, mais ce n'est pas non plus la majorité, et heureusement, des relations qu'on a avec nos publics. Et justement, si on travaille sur des règles de vivre ensemble, c'est plus dans l'optique de proposer un cadre qui donne des repères pour ensuite mieux permettre de partir à la découverte des collections, des services, des lieux, parce qu'aussi, quand les règles sont données publiquement, quand elles sont écrites et claires, aussi contraignantes soient-elles, elles placent finalement tout le monde dans la même position d'égalité face à ça. Et elles me semblent finalement moins discriminantes que des règles qui ne sont pas perceptibles. Puisqu'il y a aussi, finalement, en bibliothèque, comme dans les autres lieux publics, il y a toutes ces règles non écrites qui sont parfois bousculées aussi puisqu'on voit de plus en plus d'importations de comportements de la sphère privée dans les espaces publics. Les normes de savoir-vivre aussi changent, les codes sociaux changent, la tolérance au bruit, par exemple, n'est pas la même selon les générations. Et ces tensions-là aussi, il va falloir qu'on apprenne à les apprivoiser. Et pour terminer, en fait, je pense que, malgré tout, il y a tout ce travail d'intégration de nos contradictions qui est important puisqu'on parle de plus en plus de la bibliothèque comme lieu de vie. Mais la vie aussi, c'est justement toutes ces tensions et on en a déjà tant entre nos usagers abstraits et le vrai lecteur qu'on a face à soi, entre la convivialité et l'anonymat, entre la distance et la proximité avec eux, entre leurs besoins d'autonomie, besoins de médiation, entre tout ce qui est uniformisation, personnalisation, l'individualisme et en même temps tout ce qui est collectif qu'on fait dans une bibliothèque. Mais je crois qu'on travaille déjà dans un métier qui est plein de toutes ces contractions. et c'est ce qui fait son intérêt. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de pistes ouvertes. Comme je le disais en introduction, on va garder les questions après la deuxième intervention pour avoir une discussion générale sur les deux interventions. Maintenant, on va écouter Isabelle Vidal de Savoie Biblio. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Savoie Biblio. C'est la direction de la lecture publique de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et donc, Isabelle Vidal est basée en Nord-Haute-Savoie. Voilà. Vous pouvez regarder sur vos cartes pour un peu voir où c'est. C'est près du lac Léman, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. On vous écoute. Merci. D'abord, pour compléter cette présentation, mon intervention aujourd'hui est paradoxale puisque je suis aujourd'hui une bibliothécaire sans public, sans usager au sens où vous l'entendez la plupart d'entre vous. Je suis depuis cinq ans en poste à Savoie Biblio, mais j'ai été précédemment avec des vrais gens, avec des vrais publics, et particulièrement pendant cinq ans aussi, directrice de la médiathèque de Meugev en Haute-Savoie, moins près du lac Léman, plus près du Mont Blanc, et avec un public un petit peu particulier qui est le public touristique. Et c'est sur cette expérience-là que j'ai un peu assis ma présentation, qui démarre malgré tout par les mêmes questionnements que Lucie, parce que je pense que nous sommes toutes les deux interrogées sur cet intitulé d'atelier, en se demandant par quel bout l'attraper. Et donc, effectivement, la règle en bibliothèque, comment est-ce qu'on la pense, comment est-ce qu'on la pose ? On co-construit les services aujourd'hui en bibliothèque, cela dit, ça reste quand même quelque chose qui est exceptionnel. Donc, en général, on écrit son fonctionnement, c'est l'institution qui le définit, donc c'est l'institution qui définit les règles, et on le fait en fonction des contraintes de notre profession et de nos équipements et de la vision que l'on a de nos missions. Et du coup, on est constamment dans où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on met le cadre. Et donc, pendant que je préparais cette intervention, je suis tombée sur cette brève de livre hebdo qui m'a fortement interpellée sur une bibliothèque canadienne qui, visiblement, s'est vue fortement fréquentée par un public, peut-être un public dont on ne voulait pas dans cette bibliothèque, des SDF, et surtout qu'on a comptabilisé, 500 personnes trouvées endormies en l'espace de deux semaines à la bibliothèque. Conclusion, à partir du 1er mai 2015, la bibliothèque publique interdit, ce qui est en rouge dans le texte, c'est moi qui l'ai mis en rouge, ce n'est pas livre hebdo, interdit le sommeil dans la bibliothèque. Évidemment, on va prendre avec distance puisque c'est une brève et c'est une traduction d'un article de presse dont on n'a pas connaissance dans son intégralité, mais l'interview de la directrice des services qui dit que cette réglementation, donc c'est bien une nouvelle règle qui est posée, est nécessaire car la bibliothèque est devenue de facto un hébergement de jour. Ce n'est pas notre rôle, dit-elle. La bibliothèque est un lieu d'action, d'investissement où les gens viennent lire, étudier, dialoguer. Donc merci vous aussi, s'il vous plaît, de ne pas dormir pendant mon intervention. Donc voilà, on comprend bien les problématiques qui ont dû amener à cette décision. Cela dit, ça interroge effectivement notre vision de nos missions et donc là, ce n'est pas notre rôle. A l'inverse, un sans-abri répond en trouvant cette interdiction ridicule. Il explique qu'il est difficile de se reposer la nuit, qu'il a mal aux pieds la journée à force de marcher et que la bibliothèque lui permet de souffler, lire un livre, fermer les yeux. Il s'endort souvent malgré lui. Lire un livre, fermer les yeux, est-ce que ça pourrait quand même être le rôle de la bibliothèque ? Et alors, le clou de l'article, c'est la fin puisque la directrice précise que le but n'est pas de rejeter certains groupes de personnes et on est rassuré de lire ça. Nous ne mettrons pas dehors les personnes endormies mais nous leur signalerons que dormir n'est pas autorisé. Tension interne au métier. J'ai une règle, je dois la faire appliquer mais en même temps, on sent quand même la difficulté puisque sans doute quelque part, une forme de schizophrénie qui se développe en chacun de nous à certains moments. On sait qu'on doit appliquer certaines règles parce que visiblement, il doit y avoir des problèmes de sécurité, peut-être de nuisances pour les autres usagers et que sais-je. Mais en même temps, on ne va pas mettre les gens dehors. On n'applique pas vraiment le règlement. On va les réveiller. Pour moi, la règle et le questionnement de cet atelier, finalement, c'est notre rapport à l'usager, c'est aussi notre rapport à nous-mêmes et à la façon dont on conçoit les choses. Pour en revenir, comment pense-t-on la règle en bibliothèque ? Lui-ci a déjà dit pas mal de choses. On se pose forcément en référence à des lois, des normes, on définit en général dans un règlement les droits et devoirs de l'usager. On peut avoir certaines spécificités dans un équipement, peut-être des modes de fonctionnement spécifiques à un service pour certains publics. Et puis, on traduit, on formalise ces règles puisque c'est bien une question aussi de forme et de communication à l'usager à travers différents outils. Le règlement intérieur dont on a déjà parlé, des chartes des fois qu'on rajoute au règlement intérieur. Moi, j'ai connu à l'époque où Internet est arrivé dans les bibliothèques et qu'il y avait des chartes des bonnes pratiques. Ce n'était pas dans le règlement intérieur mais on avait un document supplémentaire qu'on pouvait fourguer aux gens avant de les mettre devant un ordinateur. Ce qu'il les disait, est-ce que vous avez lu la charte pour vous connecter au Wi-Fi dans le palais des congrès ou est-ce que vous avez juste coché et vous avez accédé au Wi-Fi ? Quelle est l'utilité de la règle dans ces cas-là ? De l'affichage, évidemment, alors de l'affichage positif. La signalétique est une forme d'affichage positif. Et puis, je n'ai pas résisté quand même à la tentation de vous mettre des petits affichages négatifs. Donc, l'interdit de dormir à la bibliothèque, c'est plutôt celui de droite. Et puis, celui de gauche, moi, j'étais vraiment en BM dans les années 2000 où le téléphone portable arrivait vraiment dans nos rayonnages et où on cherchait comment le contrer. Et donc, beaucoup d'affichage négatif interdit de téléphoner dans la bibliothèque, ce qui n'était pas écrit dans les règlements intérieurs la plupart du temps. Autre référence aux règlements intérieurs, je suis allée rechercher dans mes archives, 2003, le métier de bibliothécaire, édition 2003, la définition du règlement intérieur par Jean-François Jacques. Comme Lucie l'a dit, on est sur un document officiel et même c'est un document objet d'une délibération au conseil municipal, officiellement opposable aux tiers. C'est sérieux. Là, clairement, on est presque dans un contrat d'assurance. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de cette définition. Le règlement doit d'abord être positif. Effectivement, on dit d'abord aux gens à quoi ils ont droit. Parce qu'en fait, ça sort quand même à dire à quoi sert le service avant de dire ce qu'on ne peut pas faire. donc oui, il en sera d'autant mieux perçu, c'est sûr. Et puis, la fin de ce paragraphe qui renvoie au public adolescent et enfant. Visiblement, c'est induit déjà avec le mot enfant que peut-être ils vont être turbulents puisqu'on aura un règlement abrégé qu'on pourra adresser aux parents ou les adolescents sûrement toujours peu respectueux puisqu'on pourra aussi adresser le règlement à leurs parents. donc voilà à quoi peut servir le règlement intérieur vis-à-vis de ces publics-là. Alors moi, j'ai officié dans une médiathèque où on avait fait intervenir une graphiste qui avait fait vraiment des visuels très simples et très parlants pour la section enfant et qui était un petit peu plus sympathique qu'effectivement de donner quatre pages écrites aux parents. C'était un petit peu plus facile de dialoguer avec les enfants et avec les parents avec quelque chose de simplifié et d'humoristique surtout. Et donc, l'humoristique et le simplifié, la règle, l'usager, on est dans le compromis permanent, qu'est-ce qu'on peut faire ou poser les limites, c'est ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, c'est quand même bien l'usager qui est au cœur de nos préoccupations et donc, je n'ai pas résisté à vous mettre un petit coup de pénac et c'est dit droit du lecteur illustré par Quentin Blake. Alors, c'est une forme poétique mais n'empêche que c'est bien révélateur malgré tout du fait que la règle doit être au service de notre action auprès de l'usager et non pas être au service de la façon dont nous, on veut organiser notre travail au quotidien. Donc, l'usager est au cœur de nos préoccupations. Donc, la règle, on ne peut pas faire sans. on doit faire avec. Mais à quoi elle sert, finalement, c'est pour moi, dans ma définition la plus simple, c'est que si la bibliothèque est le lieu collectif de pratiques individuelles ou un service partagé pour des usages individuels, on a besoin de la règle comme outil pour réguler les usages. et on retrouve bien ce qu'indiquait Lucie sur l'individualisme, mais en même temps, nous, on est le lieu de la collectivité et on est garant de l'usage de chacun de façon équivalente. Je n'ai pas manqué de noter dans le programme du Congrès la présence plus ou moins visible de cette notion de règle parce qu'en fait, effectivement, elle est quasiment induite dans presque tous les ateliers concernés à la relation aux usagers. La bibliothèque incompréhensible pour l'usager, il y avait sous-titre avec le règlement et apparemment, on a parlé du règlement intérieur déjà dans cet atelier. Un atelier consacré à la cohabitation des usagers, je n'y ai pas assisté, mais pour moi, la cohabitation des usagers, le règlement est un outil justement aussi du vivre ensemble et donc de la cohabitation d'usages divers. Alors évidemment, sur l'usager agressif, là, le règlement redevient un outil très fort dans une relation qui est plus dans le domaine du conflit. L'atelier également sur se mettre au niveau des usagers, quelle expertise, quel comportement pour quel accueil. Alors là, Lucie l'a évoqué et j'y reviendrai également, pour moi, il y a une vraie question de management d'équipe derrière la notion d'accueil et du coup, de bien partager la connaissance du fonctionnement et la façon de le communiquer. C'est aussi, là, on est sur plutôt la règle de fonctionnement, mais malgré tout, on a aussi besoin de règles à ce niveau-là. Donc, l'atelier d'aujourd'hui et puis, celui de demain qui m'a fait saliver quand le bibliothécaire persécute l'usager, parce que là, je pense que c'est le défouloir ultime, interdit et usage illégitime, donc interdit, illégitime, on voit bien qu'à nouveau ressurgit notre cadre à nous et est-ce qu'il correspond bien toujours aux attentes et aux besoins de l'usager et qui déborde ? Peut-être des fois c'est l'usager et peut-être des fois c'est nous. Donc, le dernier atelier, je pense, fera la synthèse de tout cela, la thermodynamique de la bibliothèque. J'attends avec impatience de savoir ce qu'on va nous raconter. Voilà, la deuxième partie de l'intitulé de l'atelier évidemment m'a posé question puisque pour moi c'était totalement antinomique de parler de chacun quand on parlait d'un service public collectif mais cela dit effectivement on adapte souvent les règles on va les moduler ou les faire évoluer plutôt en fonction de groupes d'usagers que d'individus et donc quand j'ai cherché un exemple pour illustrer ça je suis revenue à ce qui a été mon quotidien pendant plusieurs années c'est un public c'est un public du bibliothèque c'est le public touristique et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de replacer cette expérience-là dans cet atelier donc si vous voulez aller plus loin sur le public touristique j'avais écrit un article à l'époque dans la revue bibliothèque qui exposait vraiment l'ensemble du projet finalement et du mode de fonctionnement des spécificités d'accueillir ce public dans une bibliothèque municipale traditionnelle alors je ne vais pas tout redétailler disons que le focus c'est vraiment ce public nomade donc Lucie parlait des publics habitués du public de la bibliothèque de quartier celui qu'on connaît bien et puis des bibliothèques de grandes villes où il est plus anonyme nous on avait les deux dans la même boutique on va dire à savoir du public presque de villages venant toute l'année et puis à certaines périodes une espèce de tornade blanche qui s'approchait et là on inscrivait à tour de bras pendant des après-midi entières des nouveaux usagers des nouveaux usagers des nouveaux usagers et donc là vous vous rôdez sur comment est-ce qu'on communique efficacement en se faisant bien comprendre rapidement donc en essayant du coup de simplifier sans être simpliste sur c'est quoi la médiathèque qu'est-ce que ça va vous apporter et comment vous pouvez en bénéficier et donc là il faut aller à l'essentiel et c'est un travail au quotidien c'est pour ça que quelque part j'ai mis c'est une forme de laboratoire aussi de réflexion sur les publics et comment on les accueille d'où mon public un peu prototype le public le public touristique puisque ça peut paraître un peu un peu curieux de se poser ces questions-là ça le paraît moins maintenant puisque c'est venu voilà il y a des expériences qui se sont développées autour de ça moi il y a dix ans quand j'ai pris le poste j'avais aucune littérature professionnelle à ma disposition j'avais pas de retour d'expérience et je suis arrivée là et on m'a dit le projet d'établissement c'est mélanger les publics le public du village et ce public qui circule qui va et qui vient mais qui va venir chez vous et effectivement il venait et il va toujours à la médiathèque donc il était un équipement pour le décrire très rapidement donc Meugev c'est une commune de 4000 habitants à peu près mais surclassée jusqu'à 80 000 en période touristique donc vous voyez un petit peu le delta donc un équipement à la médiathèque de plus de 2000 m2 mais avec que 8 agents à l'époque ils sont encore moins maintenant ouvrant le dimanche parce que oui bien sûr ce public il arrive le samedi en location le dimanche il est disponible pour venir voir ce qui se passe dans les équipements à proximité donc voilà pour poser un tout petit peu le cadre et puis la médiathèque a dossé un autre bâtiment qui réunissait des services sportifs donc une patinoire une piscine un gymnase donc voilà le mélange le mélange de tout ça comment on fait monter on fait monter la sauce en fait c'est un public qui vient pour l'action culturelle pour les animations qui vient pour se promener vous avez un public de visiteurs il passe comme au musée parce que le bâtiment architecturalement était aussi il y avait un geste architectural assez fort et du coup le lieu pouvait presque se visiter pour lui-même et puis et puis de fil en aiguille ah mais il y avait à l'époque des ordinateurs je suis là pour trois jours mais je voudrais bien checker mes mails voilà connexion internet oui mais moi je suis équipée j'ai mon ordinateur aujourd'hui mon smartphone ma tablette donc le wifi indispensable et puis à ma grande surprise ils empruntent aussi des documents c'est à dire que moi je m'étais dit ils viennent en vacances ils doivent avoir pris quand même ce qu'il faut et bien non en fait s'il y a une proposition et s'il y a une offre ils y viennent aussi donc des besoins des besoins qui sont voilà la détente le loisir mais aussi besoin de s'informer pour moi de m'informer sur le lieu donc dans les collections le fonds local était un outil enfin voilà un fonds qui tournait très bien donc des outils de connectivité et puis il faut que la réponse elle arrive rapidement c'est à dire que il ne faut pas que j'ai 15 justificatifs à sortir pour pouvoir m'inscrire pour pouvoir accéder à tel service parce que je suis là trois jours donc c'est aussi cette notion de rapidité induit certaines réflexions dans effectivement qu'est-ce qu'on pourrait simplifier peut-être pour accueillir ces publics-là dans les contraintes d'inscription et donc les contraintes d'inscription étaient les premiers freins alors le premier frein c'est les horaires puisque bien qu'étant quand même ouvert du mardi au dimanche alors pas du matin jusqu'au soir ce qui était la demande de certains de ces publics malgré tout c'était encore jugé insuffisant parce que oui les gens n'ont pas d'horaire en vacances et puis surtout voilà est-ce que je dois avoir un justificatif de domicile un livret de famille je suis en vacances j'ai pas tout ça dans ma poche et donc très clairement voilà on avait vraiment l'image du service administratif fonctionnaire pas très agréable donc c'est vrai que ça c'était un frein c'était un frein évident donc dans les outils qui ont été mis en place c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'ensemble de la station et avec l'office de tourisme de développer un produit tout en un pour accéder aux services qui pouvaient intéresser le vacancier et donc en achetant un pass d'une durée de 7 jours les gens avaient accès de façon illimitée pour un tarif assez attractif à la piscine à la patinoire à la judité et à la médiathèque on avait mis la médiathèque dedans donc très honnêtement à l'époque j'avais dit vous êtes sûr j'ai un petit peu du mal à voir et bien oui on va la mettre dedans et alors c'est là que j'étais effectivement très surprise puisqu'on a fait beaucoup 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 d'inscriptions donc les gens se présentaient avec ce pass qui était un justificatif de gratuité ils présentaient une petite identité on leur faisait en 5 minutes une carte de médiathèque et sur ces cartes sur 2 années où j'ai pu étudier la question il y a quand même eu 80% d'activité d'empreintre document c'est là où je dis que voilà ils ne le prenaient pas juste pour aller 5 minutes sur internet mais ils en faisaient un usage alors ça n'a jamais fait exploser les prêts parce qu'ils repartaient au bout de 7 jours donc ils avaient emprunté mais ça ne permettait pas quand même de faire monter fortement les taux de rotation des documents mais malgré tout c'était significatif et là pour le coup on sentait aussi qu'on répondait à la commande des élus de la commune qui voulaient vraiment offrir ce service à ces vacanciers et donc c'est posé la question des justificatifs de domicile qu'on a l'habitude de demander en bibliothèque pour inscrire les gens et du coup oui mais bon moi je suis là en vacances je ne vais pas vous donner l'adresse du chalet ça ne sert à rien et puis je n'ai pas de facture je n'ai pas ceci je n'ai pas cela et puis voilà quel usage on va en faire et puis surtout est-ce que c'est bien légitime légal de demander un justificatif de domicile voilà on a quand même eu un usager gendarme de son état qui nous a rappelé la loi de 2000 portant simplification des formalités administratives et outre la suppression de la fiche d'état civil cette loi enfin ce décret rappelle les cas où on peut exiger la présentation d'un justificatif de domicile et donc la carte nationale d'identité le passeport titre de voyage titre de séjour attestation d'accueil remise d'un livret de famille immatriculation consulaire inscription volontaire sur liste électorale donc là on est vraiment dans les prérogatives municipales mais du coup effectivement il semble assez peu adapté en tout cas ça ne semble pas rentrer dans le cadre légal d'exiger un justificatif de domicile pour s'inscrire à la bibliothèque donc grosse réflexion donc sur ces usagers là on ne l'a plus réclamé ce qui n'a posé aucune difficulté sur le retour des documents soit dit en passant parce que là peut-être qu'on se rassure beaucoup soi-même en tant que bibliothécaire en posant cette exigence là et puis on l'a supprimé pour les autres inscriptions alors ça a permis d'assouplir un tout petit peu l'inscription la réinscription annuelle pour l'ensemble de nos usagers donc je vais être tout à fait honnête on l'a maintenu dans un cas en étant un petit peu hypocrite on a demandé un justificatif de réduction de tarif puisqu'on avait un tarif commune et hors commune et que les élus ont exigé qu'on maintienne une vérification de l'adresse pour bénéficier du tarif réduit communal puisque ces gens là payent les impôts chez nous donc tension interne on a soi-même on a posé le cadre on a dit mais on peut peut-être juste demander une attestation sur l'honneur à la fin de la feuille d'inscription oui mais non donc ça a été vite réglé mais cela dit ça nous a quand même mis dans une position de réfléchir sur un règlement qui finalement moi préexistait à mon arrivée et qu'il a fallu quand même bien toiletter c'est parce que oui le règlement existait mais qu'est-ce qu'on en appliquait pourquoi on l'appliquait et ça c'est une des grandes questions c'est est-ce qu'on sait pourquoi on demande des choses aux gens est-ce qu'on sait justifier ce qu'on dit si on ne sait pas c'est qu'il y a quand même une difficulté alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas justifiable ou ce n'est pas légitime c'est peut-être parce qu'on ne nous l'a pas expliqué parce que quand vous avez aussi du turnover dans les équipes ça peut être une difficulté donc je reviendrai sur ce travail d'équipe sur la connaissance et l'appropriation du règlement en tout cas pour synthétiser les modes de fonctionnement qu'on a essayé de penser plus adapté à un usager nomade qui en plus est en vacances les contraintes de papier ce n'est pas forcément le bon moment pour exiger ça quand les gens sont plutôt en attente d'une détente donc voilà simplifier les formalités d'inscription qu'on n'a pas sacrifié on a tenu bon sur le fait de dire on fera quand même une vraie inscription à la médiathèque ce n'est pas juste un bout de papier ils ont payé à l'office de tourisme à carton non on va vraiment leur expliquer ce que c'est la bibliothèque donc évidemment pas de justificatif de domicile la tarification alors là voilà mon rêve aurait été autre chose que ce que je devais appliquer mais j'appliquais le chèque de caution je reste je reste cinq minutes dessus on m'a souvent interpellé des collègues professionnels qui me disaient mais du coup ces gens là ils partent au bout d'une semaine ils ne vous déposent pas un chèque de caution pour emprunter des DVD ça coûte cher etc parce que c'était un gros produit d'appel le DVD pour ce public là et non on n'avait pas monté ça moi je ne voulais pas rentrer dans cette gestion là de chèque je trouvais que c'était se compliquer le quotidien compliquer le quotidien de ces gens là parce qu'en plus c'est pareil ils étaient quand même déjà plus cartes bleues que chéquées donc c'était un petit peu compliqué et puis une fois de plus sur les problématiques de relance de documents non rendus il n'y a eu aucun litige on recevait quelquefois un petit colis avec des timbres voire étrangers qui nous renvoyaient des livres parce qu'ils avaient été oubliés dans la valise mais comme on avait quand même la chance d'avoir une boîte retour accessible 24h sur 24 et que ça c'était dans les phrases clés vous savez les fameux éléments de langage des politiques nous on avait nos éléments de langage à l'usager qu'on voit 5 minutes et qu'on ne reverra pas et à qui on ne pourra pas expliquer les choses la boîte retour 24h 24 ça c'était un truc essentiel parce que voilà vous videz le chalet vous videz l'appartement il est minuit vous partez peut-être très tôt c'est pas grave si vous retrouvez quelque chose en rangeant vous nous le déposez la boîte est là pour ça donc ça ça permettait aussi de gérer la problématique des non-retours éventuels donc clairement c'était pas un public à priori on peut se dire c'est un public qui pourrait être déviant et c'était beaucoup un public peu familier des bibliothèques très content d'avoir ce service et du coup hyper inquiet de bien respecter les règles justement parce que pour eux la bibliothèque il y a plein de règles donc ils voulaient être vraiment dans les clous donc finalement c'était plus nos habitués qui des fois il y avait eu de la neige sur la route on n'a pas eu le temps de passer je suis en retard c'était plus avec eux finalement qu'on pouvait avoir des difficultés avec ce public donc j'ai déjà parlé de l'internet et du wifi donc être clair concis synthétique se faire comprendre rapidement pour limiter le risque de malentendus et donc de litiges potentiels et puis dans la mesure du possible réduire sans la supprimer parce qu'on a aussi besoin d'un cadre de fonctionnement mais la relation administrative là c'est vrai qu'on gagnait quand même en images positives et donc dans la mesure où on peut aller un peu au-delà voilà cette réflexion qu'on a eue sur ce public-là qui nous posait des questionnements spécifiques finalement en l'étendant à l'ensemble de nos usagers on a trouvé qu'on pouvait aussi peut-être simplifier et adapter certaines choses pour l'ensemble même si on n'a pas pu aller tout à fait au bout de ça donc on a toutes les deux évoqué le cadre de l'équipe oui le bon usage de la règle par le professionnel c'est-à-dire pour ne pas devenir le bibliothécaire qui martyris ou qui persécute c'est ça le terme ces usagers déjà c'est de comprendre ce qu'on fait pourquoi on le fait et ça c'est quelque chose qui était un enjeu sur cette équipe-là parce qu'au moment où je suis arrivée il n'y avait pas vraiment de direction d'équipement chacun faisait un petit peu comme il avait compris les choses par mimétisme de la personne qu'il avait reçu la première fois et qu'il avait vaguement formé à l'accueil parce que voilà c'était pas forcément tous des personnels professionnels des bibliothèques au départ et ça a été un gros travail et alors comme il y avait quand même une pression de l'accueil sur certaines périodes où voilà quand vous avez beaucoup de public en même temps et qu'il faut vraiment être hyper disponible sur des plages horaires là ça crée de la fatigue finalement c'était bénéfique de pouvoir aussi débriefer à postériori les questions qui se posent on avait une réunion hebdomadaire petite équipe où toutes les questions pouvaient remonter et être discutées ensemble et reposer le cadre ensemble et c'est vrai que alors bien sûr il y avait des comptes rendus des choses il n'y avait pas énormément de procédures écrites de comment on accueille les gens mais à force d'en discuter et de se poser les questions ensemble c'est vrai que ce cadre on l'a construit on l'a construit en équipe et c'était le premier enjeu pour moi en tant que responsable de service c'était de faire comprendre et adhérer l'équipe aux règles de fonctionnement qui étaient en place ou qui pouvaient être à discuter dont on a discuté dans certains cas et derrière que tous les membres de l'équipe derrière partagent un fond commun dans la façon derrière d'accueillir d'accueillir le public parce que c'est un contexte particulier de travailler en station touristique mais il y a un fort enjeu de l'accueil des publics sur ces communes là évidemment on a des élus qui accueillent du client alors voilà je sais que c'est un gros mot mais n'empêche qu'ils étaient hyper attentifs à la qualité de l'accueil et que là si on proposait une formation ou un outil pour s'aider par exemple là dessus ils étaient hyper hyper ouverts parce que c'était l'image de la vitrine de la collectivité de la station derrière en dépendait jusqu'au moindre personnel municipal il y avait quand même une forte notion de là où on travaillait donc voilà ce travail en équipe permet pour soi-même d'éviter les interprétations et puis du coup les dérives et puis d'être en capacité d'expliquer aux usagers telle ou telle demande donc de partager les expériences et je partage la vie de Lucie les bonnes expériences comme les mauvaises parce que les mauvaises on en parle énormément ça nous prend énormément de temps mais finalement c'est souvent l'arbre qui cache la belle forêt quand même d'un quotidien qui ne se passe pas si mal et puis faire évoluer les pratiques de façon collective et partagée je terminerai juste sur le dernier voilà je conclurai avec une citation de Moura Kami dans son roman c'est pas 1984 mais c'est voilà c'est son interprétation de 1984 quand un grand nombre de personnes vivent ensemble il est évidemment nécessaire que des règles soient instituées mais si l'on est obnubilé par un formalisme trop rigide l'objectif originel finit par se perdre les règles et la doctrine ne sont que des commodités l'important n'est pas le cadre mais ce qui est dedans et j'en ai terminé il nous reste une petite demi-heure ou une bonne demi-heure pour prendre des questions maintenant ou des interventions qui ne sont pas forcément des questions qui peuvent être des commentaires ou des là aussi des retours d'expérience sur des évolutions du cadre réglementaire suite à des analyses du type de celles qui ont été faites par rapport aux besoins spécifiques et au sens de la règle qui parfois semble échapper la première question la première question moi j'avais j'avais un peu une question sur sur le sur le vous avez insisté ah bah très bien allez-y alors donc comme pendant tout le congrès il faut se si vous pouvez vous présenter puisque les échanges sont enregistrés et que vous avez finalement pour moi est en contradiction avec ce que vous disiez au départ comme quoi le règlement doit être entièrement compris par une équipe donc intégrer pour ne pas avoir les méchantes bibliothécaires et puis les gentils celles qui voilà qui permettent toujours en même temps je me dis aussi quelque part les règlements c'est vrai que c'est un cadre mais qui sont un petit peu fait aussi pour être dépassés c'est ce que m'évoque la phrase du livre de l'auteur japonais c'est à dire que c'est vrai on peut quand même donner un peu de souplesse quand vous donniez l'exemple de quelqu'un qui est retardé parce qu'il rentre de vacances il y a de la neige il vous téléphone en disant je serai en retard je ne peux pas rendre mes bouquins c'est évident que là on est toujours obligé de mettre une certaine souplesse donc même si le règlement est intégré et compris accepté par une équipe je ne vois pas comment on peut faire l'impasse sur des choses comme ça ou alors j'ai pas ça ne s'appelle pas une impasse ça s'appelle effectivement gérer les frontières c'est à dire qu'il y a un cadre et on sait bien qu'il y a toujours des moments on n'est pas dans un monde idéal évidemment donc on partage les principes on essaie de les appliquer au mieux par contre quand on fait une dérogation au principe on le partage collectivement c'est à dire que c'est pas effectivement la personne va revenir vers un autre collègue une fois suivante en disant ah oui mais oui on est au courant qu'on vous a fait une exception donc c'est aussi ça partager en équipe c'est à dire que on a tous ces cas là on va sortir on va sortir légèrement on va se décaler du cadre mais on le partage aussi c'est à dire que le principe du cadre on le communique aussi à l'usager quand on lui fait l'exception je sais pas si je m'explique très clairement mais c'est vrai ce que vous dites je suis d'accord avec vous parce que dans les équipes ça pose un problème aussi parce qu'il y a des gens aussi dans les équipes qui jouent un peu là dessus parce que ça les valorise un petit peu de paraître voilà on a tous connu ça peut-être soi-même on le fait sans s'en rendre compte c'est un petit côté valorisant de dire ben oui mais moi attendez je vais vous arranger le coup donc du coup la personne et c'est vrai que ça c'est une difficulté au sein d'une équipe de vraiment se mettre d'accord de bien réfléchir et de dire la règle c'est ça et on s'y tient oui alors là c'est une question aussi de formation et d'accompagnement des équipes enfin moi il y avait une valeur très forte c'était on n'est pas là chacun individuellement on est garant d'un service et on parle au nom d'un service et ça repose quand même nettement les choses par rapport à la relation effectivement plus ou moins proche que tel ou tel peut avoir avec un usager quand on est dans cette dynamique collective et qu'on a conscience que les actes et les écarts qu'on peut faire auront un impact aussi sur les collègues du coup on est dans une autre pédagogie vis-à-vis de l'usager le jour où on fait ce petit écart ou alors on peut prévoir dans la règle ces écarts à cette règle enfin je sais pas moi à Avignon avec mon équipe on a déterminé des seuils de tolérance officieux par exemple pour les retards parce que bon ça finit toujours par être quand même à la tête du client parce que bon quelqu'un qui va contester par exemple sa pénalité de retard mais qui a une bonne tête on va lui dire bon d'accord on passe dessus quelqu'un qui est trop timide pour le demander ou qui est pas aimable on va pas lui accorder et du coup normalement il n'y a pas de tolérance mais on a quand même déterminé des seuils de tolérance mais qui sont identiques pour tout le monde du coup où on explique aux gens que oui on dépasse la règle et qu'on leur fait une faveur mais en même temps cette faveur là on l'accorde à tous ce qui veut bien dire que notre règle ne tient plus debout mais en attendant c'est une solution un petit peu intermédiaire ou un petit peu bâtarde plutôt pour pour essayer aussi d'avoir cette souplesse nécessaire mais que cette souplesse soit quand même la même pour tous les usagers mais c'est vrai que c'est un petit peu c'est pas très satisfaisant intellectuellement de se dire bon on prévoit nos déficiences et on essaye enfin c'est pas satisfaisant non plus ce qui est important c'est d'avoir l'impression de ne pas se faire déborder donc que les choses sont bien comprises admises et que c'est pas l'usager voir les autres collègues et que chacun fait sa loi c'est peut-être ça qui a c'est l'essentiel merci par ici oui Reine Cabert de la médiathèque de Choisy-le-Roy dans le Val-de-Marne sur ce que vous venez de dire je crois que la difficulté c'est est-ce qu'il est possible de prévoir tous les seuils par rapport à toutes les règles qu'on définit et surtout sur l'adhésion à la règle je voudrais revenir sur un exemple celui des pénalités on a dans les en tout cas dans ma bibliothèque j'ai les pour et les contre et comment sortir de cette dualité aussi puisque il faut pour qu'une temps règle soit admise par tous il faut qu'elle soit acceptée par tous et il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leur positionnement ça reste des questions effectivement très ouvertes je pense que on n'a pas forcément des réponses absolument formelles moi la question que j'avais c'était la question de comment vous avez évoqué plusieurs fois la possibilité de faire évoluer la règle avec les usagers alors moi j'avais un peu l'impression que si on demande aux usagers ils vont nous demander qu'il n'y ait aucune règle est-ce que ça va pas est-ce que ça va pas être ça le retour qu'ils vont demander que ça soit ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 et qu'ils puissent emprunter tout ce qu'ils veulent et ne pas le rendre non non justement j'en suis pas certaine je pense que c'est vraiment important que tout le monde sache qu'il y a un cadre et que c'est un lieu de droit où le droit s'exerce et où tout le monde a les mêmes les mêmes règles du jeu c'est pas juste des règles tout court c'est des règles du jeu et quand tout le monde triche au jeu on joue plus en fait ça peut plus ça marche pas et il me semble que les tout le monde est quelque part demandeur de règles alors qu'elles soient pas contraignantes oui mais qu'il y en ait qui existent quand même et par exemple avec les enfants ce qu'on peut faire c'est peut-être aussi un conditionnement plus général mais les enfants s'attendent tellement à ce qu'il y ait des règles que finalement mes collègues font un petit jeu où avec des cartes on a le droit on n'a pas le droit et même des choses toutes simples du genre j'ai le droit de prendre un livre et de le reposer s'il ne me plaît pas et souvent les petits ils se regardent et ils font j'ai pas le droit si 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 on a le droit aussi de ne pas aimer on a le droit de ne pas être d'accord et du coup c'est peut-être aussi quelque chose de très culturel d'avoir besoin de savoir ce qu'on fait ce qu'on fait pas mais au moins d'avoir des lignes directrices qui soient communes à toutes il me semble que peut-être que les adultes en sont moins demandeurs que les enfants mais en tout cas ça me semble tellement vital pour la vie en collectivité je vois pas comment est-ce qu'on pourrait même des usagers un peu pénibles ou un petit peu qui auraient une certaine idée de liberté ou autre je vois pas comment ils pourraient souhaiter qu'il n'y ait aucune règle puisqu'au final sinon c'est défavorable à eux aussi je voulais compléter un petit peu je suis Michèle Henné médiathèque de Meurthe-et-Moselle et je m'occupe de formation aussi et quand on évoque comment déterminer la règle parce qu'effectivement il y a quand même des règles à avoir moi je le remets souvent comme principe faites une règle que vous vous appliquez à vous-même c'est-à-dire qu'on connaît tous le statut de personnel de bibliothèque qui ne respecte absolument pas le règlement de la bibliothèque qui n'a jamais d'amende quand il est en retard enfin tout ça et quand on se met dans cette situation-là tout à coup on se dit est-ce que notre règlement n'est pas un peu contraignant voilà c'est tout ce que je voulais dire merci bonjour je suis Valérie Mantou responsable de la bibliothèque du conservatoire national supérieur d'art dramatique mais il y a des règles qui sont compliquées et qui sont légères parce que j'ai affaire à des apprentis comédiens qui sont complètement fous donc effectivement les règles ont été enfin les règles que j'avais dont j'avais l'habitude de pratiquer en bibliothèque municipale ont été complètement bousculées par ces jeunes personnes qui ne voient pas du tout l'intérêt de certaines choses à certains moments ceci dit je me suis aperçue que quand même il y avait un certain autorégulation donc quand on a fait une enquête pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la bibliothèque comment ça fonctionnait pour eux il était clair qu'il y avait un problème de bruit mais il était clair aussi qu'il y avait un problème de bruit seulement quand eux voulaient le silence parce que quand eux voulaient faire du bruit c'était vraiment formidable cette bibliothèque qui permettait de faire du bruit donc il y avait un côté comme ça de pouvoir ensuite ne pas définir vraiment une règle mais de pouvoir expliquer qu'il y avait une règle de vie d'autorégulation et que donc la règle maintenant c'était quand il y a des gens qui travaillent et qui ont besoin de silence on ne fait pas de bruit si vous êtes seul et que vous avez besoin de vraiment sortir quelque chose vous pouvez dans la bibliothèque c'est possible là à condition qu'il n'y ait personne à côté qui ait besoin de silence et ça marche très bien et je voulais revenir sur la question de la règle est-ce que vraiment les publics ont envie d'une règle oui ils ont envie d'une règle je parle de mon expérience en bibliothèque municipale mais surtout et c'est là où je rejoins Lucie c'est qu'il y a besoin d'une équité il y a besoin d'être sûr pour tout le monde qu'il n'y a pas de passe droit il n'y en a pas s'il y a un passe droit quelque part il est explicable et il est effectivement applicable à tout le monde après c'est à dire que oui j'ai permis à cette personne là d'arriver cette chose là qui n'est pas dans le règlement et ensuite on en discute avec l'équipe et il faut savoir si on ne l'intégroupe pas ou si c'est un passe droit qui est pour tout le monde et les personnes qui demandent un passe droit il faut les nommer parce que c'est souvent les mêmes qui demandent toujours les passe droits et donc au final toute l'équipe sait que ce n'est pas juste une fois mais qu'elle a déjà demandé à tous les collègues avant et que donc cette personne là elle demande toujours un passe droit donc il faut arriver à trouver ensemble une façon de gérer la règle mais il y a vraiment oui je pense que le public a besoin d'une règle lui-même demande des règles oui je pense aussi que c'est intéressant ce que vous dites si c'est une exception d'une personne mais qui se répète mais c'est toujours la même personne est-ce qu'on le prend en compte pour peut-être faire évoluer une règle qui n'était pas adaptée alors que si c'est un cas récurrent sur plein d'usagers différents ça nous interpelle à un autre niveau et là on va reposer la question est-ce que c'est pertinent est-ce que ça fonctionne et pourquoi tout le monde du coup demande une exception donc est-ce que l'exception confirme la règle ou est-ce que les exceptions remettent en question la règle oui j'ai un ligne de but de la future médiathèque intercommunale de Lezou dans le Puy-de-Dôme j'avais une question juste sur cette notion de prélimité justement est-ce que vous avez un petit peu des retours est-ce que ça adoucit vraiment les règles qu'est-ce que ça donne en fait alors je serais pu vous dire où malheureusement peut-être que quelqu'un dans la salle pourra répondre mais Albi il me semble que en fait les usagers justement comme devant le buffet à volonté au restaurant ils ne sortent pas tous avec une indigestion c'est-à-dire qu'ils s'autorégulent d'eux-mêmes et ils se redonnent des règles et moi j'ai beaucoup entendu des usagers dans des bibliothèques où même s'il y avait des limites et des quotas mais qui étaient très très larges en fait surtout sur des usages familiaux alors les enfants ils avaient droit à chacun la maman remettait des règles à l'intérieur de la famille pour pouvoir gérer la surabondance et donc quelque part là où nous on va en enlever ils vont remettre s'ils en ont besoin pour gérer la chose enfin voilà pour l'expérience d'Albi il y a un article qui est paru il y a deux ans trois ans dans le BBF sur le prêt illimité et justement l'expérience qui en a été faite c'est qu'il y a un effet de curiosité au départ où les gens sont tellement contents ils prennent tout parce que ça fait tout fait envie et puis au final comme ils se rendent compte que de toute façon ils ne peuvent pas tout lire et que le temps qu'ils terminent leur pile il y a d'autres bouquins qui les intéressent et ça finit par se réguler et finalement par devenir à un niveau d'emprunt et de longueur de prêt aussi qui est très comparable à ce qui est proposé quand on a un règlement bien écrit je peux peut-être c'est bon donc Anne-Marie Bock directrice de la bibliothèque départementale du Barin je peux peut-être témoigner de la suppression des quotas d'emprunt qui a eu lieu à la médiathèque de Hagenau en 2006 nous sommes partis du principe qu'il y avait à réaffirmer que la médiathèque c'était un bien commun et que peut-être dans la manière dont on exprime tout ça il y a peut-être une introduction il y a peut-être tout simplement de pouvoir formuler et être au clair sur comment un bibliothécaire dit comment la bibliothèque est un bien commun et après ça c'est comment fonctionne ce bien commun mais d'abord porter la conscience de la bibliothèque est un bien commun ensuite dans cette expérience de la suppression des quotas d'emprunt on est parti de quelque chose d'extrêmement simple et je fais le lien également peut-être avec quelque chose qui manque dans la manière dont tout ça est posé et exprimé c'est comment quel moyen nous nous donnons pour connaître les besoins des usagers à partir du moment où nous sommes plus fortement en relation et en connaissance des besoins des usagers la manière dont on porte ce qu'est le bien commun et comment il s'exprime à travers une règle c'est tout à fait différent donc la suppression des quotas d'emprunt c'était tout simplement aboutir à une phrase simple emprunter selon vos besoins donc le mot besoin évidemment des donc automatiquement vous avez chaque enfant qui peut être autonome il n'y a plus ce marchandage permanent vous avez le malheur d'être le cinquième d'une fratrie tant pis pour toi tout ce que vous vivez tous à la banque d'accueil et d'accueillir les usagers en disant emprunter selon vos besoins c'était vraiment ce qui a été le fil rouge de ce choix et évidemment et puis d'autre part j'anime demain après-midi l'atelier sur les paradoxes mais on a les rayonnages plein de livres on ne peut plus rien ranger qu'est-ce qui justifie qu'on ait des quotas d'emprunt dans ce contexte voilà donc on avait très très vite fait le constat que ça permettait vraiment une qualité d'accueil et un message extrêmement simple ensuite bien sûr il y a une espèce de frénésie de départ mais comme vous le disiez voilà après il faut gérer les choses et puis l'organisation se fait et ça ne nous appartient plus c'est aux adultes aux emprunteurs aux usagers de s'organiser donc voilà derrière il y avait cette question est-ce que à un moment donné on peut prêter trop de livres enfin c'est avec cette peur de rayonnage vide que personne n'a jamais vu oui voilà sauf que là la présentation qui a été faite c'est en fait ça exprime la bulle dans laquelle on est parce qu'à l'extérieur il se passe quoi donc voilà moi je suis quand même toujours très très intéressée par la résistance aux règles et je trouve qu'il faudrait qu'on parle peut-être plus aux personnes qui qui s'y conforment pas on en apprendrait on apprendrait peut-être beaucoup de choses de cela de ce dialogue là et simplement pour terminer par rapport peut-être dans les équipes à la manière dont voilà les pour les contre les tarifs etc on est agent public donc à partir de là il y a des choses qui ne sont pas négociables voilà c'était mon témoignage merci voilà Karine Auguste directrice du réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay donc je dirige un réseau de médiathèques qui a 15 médiathèques sur le réseau de taille très différente certaines avec des quotas de prêts différents selon les médiathèques et certaines ont des prêts illimités et ça ne pose pas vraiment pas de problème par contre c'est les usagers qui nous interrogent qui nous disent ah oui mais ça doit être horrible pour vous les quotas de prêts vous ne devez pas vous en sortir et tout non non on s'en sort très bien et empruntez surtout tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème et ça se régule vraiment très bien parce que bon les gens ils ne peuvent pas tout porter d'une certaine manière et puis on a quand même des lettres on n'a pas d'amende de retour mais on a des lettres de rappel donc ils se rendent bien compte à la première lettre de rappel que oh là là ils ont trop emprunté et que du coup la prochaine fois ils empruntent un peu moins donc ça se régule très très bien et donc sur un réseau de 15 médiathèques qui sont de taille très différente on a eu le cas un seul cas c'est depuis 2011 un seul cas donc en 4 ans d'un usager qui avait plus de 90 documents c'était le seul voilà donc on s'est questionné sur est-ce qu'il ne faut pas donner un quota au-dessus enfin voilà on s'est questionné là-dessus on est en réflexion voilà mais un seul sinon c'est des sinon du coup on a vérifié ils ont tous moins de 30 documents sur leur carte voilà donc ce qui n'est pas énorme sur un réseau en plus ils peuvent emprunter sur les 15 médiathèques donc ce qui n'est pas du tout colossal et paradoxalement c'est dans la médiathèque où il y a le plus de documents où on ne peut pas bouger d'un millimètre et il est la plus grande médiathèque du réseau que le prêt n'est pas illimité de peur des étagères vides bien entendu bonjour Hélène Brochard c'est moi qui ai mené l'expérience du prêt illimité à Lille avec monsieur Harrault en 2006 suite notamment à l'exemple de Aguenot nous on est l'exemple d'une commune qui a essayé et qui est revenue en arrière donc on a mené l'expérience pendant un an si notre volonté rejoint parfaitement les discours précédents rejoignait parfaitement les discours précédents qu'on a entendus sachant qu'en plus nous quand on est passé à l'expérience du prêt illimité on était encore à une limitation de nombre par support donc au moins ça aura eu le mérite de nous faire abandonner un nombre par support toutefois au bout d'un an on avait aucun problème sur les livres aucun problème on a juste noté une baisse du nombre d'abonnés parce que du coup on avait l'équivalent de cartes familiales plutôt que des cartes individuelles avec des gens qui se contentaient d'une carte malgré la gratuité mais comme ils pouvaient prendre autant de documents qu'ils voulaient sur la carte ils voyaient pas l'utilité d'avoir plusieurs cartes donc voilà on a eu mais donc il faut contextualiser parce que c'était en 2006 mais énormément de problèmes sur les disques en fait avec et là c'était pas un mythe un problème de bac vide et de certains usagers qui empruntaient des pans de collection entiers et alors bon ça posait pas forcément bon c'était quand même un petit problème quand on avait plus rien en jazz ou voilà maintenant ça posait aussi on avait pas la RFID à l'époque et ça posait un problème de temps passé à l'accueil par les collègues parce que tout bêtement il a fallu vraiment et c'était pas anecdotique parce que c'est pour ça qu'on est revenu en arrière plusieurs fois passé plus de 90 CD en prêt et c'est pour ça qu'à la fin de l'année de test on est revenu en arrière en souhaitant toutefois ne pas pénaliser 90% des usagers pour lesquels c'était plutôt bien et qui là je rejoins ma collègue on a sorti les statistiques aller très très rarement au-delà de 30 documents sur une carte donc voilà assez lâchement on est revenu en arrière à une limite de 30 documents en choisissant de choisir 95% des usages mais pour essayer de ralentir un petit peu la frénésie qu'il y avait sur les disques sur plusieurs médiathèques du réseau et avec des usagers qui peuvent circuler de médiathèque en médiathèque voilà maintenant je pense que 10 ans plus tard avec ce qu'on constate sur les empreintes de CD en médiathèque on pourrait se repencher sur la question comme parallèlement on nous demande de travailler sur les tarifs je pense que ça va aller ensemble mais voilà c'est parce que du coup il y a toujours le mythe de l'expérience de l'illimité à Lille je suis désolée il n'a pas il n'a pas duré très longtemps il a duré un an mais donc à chaque fois la question qui se pose c'est comment on observe c'est la question qui a été posée tout à l'heure comment on observe les besoins effectifs des usagers si je comprends bien il y a je ne crois pas qu'il y ait eu d'expérience d'associer des usagers à une réforme du règlement en essayant de trouver des usagers représentatifs c'était un point qu'on avait évoqué précédemment mais là si je comprends bien c'est l'usage et c'est la statistique qui a fait évoluer la réglementation et c'est à peu près partout la même chose à moins qu'il y ait une autre ah voilà comment associer les usagers à l'évolution du règlement moi je parle d'une BU Nicole Mounier de la BU de l'UPPA j'ai fait la plus grande partie de ma carrière en bibliothèque publique mais en BU on a depuis quelques années une enquête qui se répand assez largement qui s'appelle LibQual comme Library Quality et qui a permis dans beaucoup de cas de modifier complètement les règles d'usage dans les bibliothèques et tout à l'heure Lucie faisait allusion au zonage qui a été mis en place à Angers et puis qui est mis en place dans beaucoup de BU maintenant au zonage silence bruit modéré et bruit quasiment libre au début ça s'appelait zone libre à Angers mais ça ça a changé parce qu'on a trouvé que c'était un peu trop connoté bon ils ont trouvé que c'était un peu trop connoté mais ce zonage il est venu d'une vraie demande des étudiants c'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont besoin à certains moments c'est les mêmes qui ont besoin à certains moments de parler de téléphoner etc et à d'autres moments de travailler sans bruit et d'être concentré et au calme d'où le zonage donc au départ il y avait une espèce de règle plus ou moins écrite qui était bibliothèque égale silence maintenant qui était complètement battu en brèche dans les fêtes c'est à dire il y avait beaucoup de bruit dans les salles de BU et maintenant dans beaucoup de BU il y a effectivement des zones silence à la demande des étudiants et des zones soit de bruit modéré soit bon trois zones arrangées c'est du luxe quand on a beaucoup de mètres carrés mais sinon on fait deux zones et les étudiants sont contents donc on a modifié la règle en fonction des besoins exprimés par les étudiants et cette enquête l'IPCO à ma connaissance elle est faite pour les bibliothèques universitaires académiques comme disent les anglo-saxons elle n'est pas vraiment faite pour les bibliothèques publiques mais il y a peut-être des équivalents que je ne connais pas merci mais le souci en fait c'est que l'IPCO elle s'adresse quand même à un public qui est bien identifié qui n'est pas captif mais quand même les étudiantes sont tous un peu obligés de passer par la bibliothèque universitaire alors qu'en bibliothèque municipale le souci c'est est-ce qu'on s'adresse vraiment à nos usagers sur lesquels oui peut-être qu'on pourrait fabriquer ce type d'outils mais en même temps si on veut s'adresser à tous ceux qui ne sont pas encore nos usagers qui sont quand même la majorité ça devient compliqué d'en trouver c'est pour ça que je dis que c'est une enquête au départ faite pour les bibliothèques universitaires il faudrait inventer autre chose pour les bibliothèques publiques après c'est une enquête qui se passe en ligne complètement donc il ne nécessite pas de fréquenter physiquement la bibliothèque avec aussi peut-être encore une nuance sur le fait que les bibliothèques universitaires malgré tout ont tendance à harmoniser leurs services avec des labels nationaux par exemple ou des choses qui sont quand même très très normées alors que là c'est un peu de la provoque mais non peut-être que la diversité beaucoup plus importante des bibliothèques territoriales empêche aussi ce type d'harmonisation je récuse totalement le terme normé les universités sont autonomes et chaque bibliothèque a son contexte estudiantin population contexte d'un campus etc chaque bibliothèque voit midi à sa porte maintenant alors évidemment le public n'est pas le même il n'est pas aussi ouvert effectivement qu'une bibliothèque publique on est bien d'accord mais les normes non et les labels c'est si on veut si on peut oui il y a des certifications vous avez parlé tout à l'heure de la charte Marianne donc il y a quand même il y a Cali Ville aussi qui existe dans les villes donc dès qu'une médiathèque peut faire une médiathèque publique une bibliothèque publique et municipale peut faire ou communale peut faire partie de ce processus là et dans le cadre de ces certifications il y a obligatoirement tous les ans une enquête auprès des usagers une enquête de satisfaction et ça permet c'est une certification qui permet de vraiment travailler sur l'accueil avec les spécificités de la bibliothèque parce qu'il y a des normes générales qui peuvent s'appliquer à des cas très particuliers puis ça s'applique à des services très divers dans une collectivité publique voilà et ça permet d'avoir des enquêtes des suivis et une vraie un vrai retour sur la satisfaction du public et un levier aussi pour nos élus puisque ces certifications sont en général demandées par nos élus par la ville où la collectivité et c'est porté et c'est bien bien porté par les élus ça peut être un levier je l'ai vécu déjà pour engager des travaux pour faire des choses et avoir éventuellement des moyens supplémentaires même si c'est de moins en moins le cas quand même voilà on n'aura pas de conclusion moi je retiens que donc on a parlé des règles du jeu des règles de vie des règles communes donc cette question de la règle nous interroge vraiment tous et toutes sur la façon dont on crée ce vivre ensemble avec des règles manifestement tout le monde est d'accord sur ce point donc la règle maintenant c'est que c'est fini et que je vous remercie à tous et toutes et puis un grand merci à Lucie et Isabelle pour leur intervention et puis bonne fin de congrès à tous merci merci Merci.